L'Olympique de Marseille de Roberto Dezerbi envoie un message fort après cette première journée, cette première victoire 5-1 face à Brest. On va débriefer ce match dans cette vidéo et parler un petit peu plus globalement de Marseille. Salut à tous les gars, c'est Asial et oui, en tant que Parisien, aujourd'hui on va parler, on va débriefer ce Brest OM. Alors avec un petit peu de retard, le match était samedi, le coup soir le débrief le lundi. Mais comme on peut parler de Marseille un peu plus globalement, on va pas trop non plus s'attarder sur le match. Même si on va dire quelques faits, on va parler un petit peu de jeu, de ce que je pense, de l'OM, le recrutement, l'effectif, etc. On va aussi parler parce que c'est un petit peu le débat qui intéresse un peu tout le monde. Est-ce que cette année l'OM a vraiment les armes pour aller concurrencer le PSG, pour aller peut-être chercher enfin un titre après combien d'années ? 14 ans je crois, c'est le 2010, le dernier titre de l'OM. Donc même à la fin de l'année, 15 ans, 2025. Donc est-ce que c'est l'année où ça va arriver ? On va parler de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fut toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc Victor 5 1, vous voyez un petit peu tous les buteurs. Donc il y a Hawaii, Louis-Henriquet et Greenwood qui ont mis doublé les deux. Je tiens d'abord à préciser qu'en tant que parisien, je vais quand même être objectif et que je suis dégoûté que Roberto Desherbys soit à l'OM. Pour ceux qui avaient vu à l'époque, j'avais fait une vidéo quand il avait été annoncé, quand il y avait eu la rumeur, etc. Et moi, je vous avais dit que Roberto Desherbys, c'était une prise monumentale pour un club comme l'OM, sans offense, qui sortait d'une saison catastrophique et qui n'avait pas de Coupe d'Europe. Et qui n'a pas l'attractivité ou encore les fonds d'un Bayern Munich, d'un Manchester United, etc. Parce que c'était des clubs qui visaient Roberto Desherbys. Et moi, je trouvais la prise absolument dingue et j'étais limite un peu jaloux, si je dois vous dire la vérité. Donc le 11, Marseille, que nous a concocté Roberto Desherbys. 4-2-3-1, comme d'habitude, c'est ce qu'il faisait à Brighton et même à Sassuolo. Même si je crois que des fois, à Sassuolo, il joue aussi à 3 derrière. Mais globalement, on est sur du 4-2-3-1. De toute façon, c'est un 4-2-3-1 très modulable. Avec le retour de Lirola, ce mec, je l'avais complètement oublié. Je ne savais même pas qu'il était encore sous contrat à l'OM. Il était prêté, mais moi, je pensais qu'il l'avait vendu carrément. Donc Ruli, qui a fait vraiment une très très bonne première avec le penaltier arrêté et tout. Parce que oui aussi, je le précise direct, le 5-1 pour moi est quand même très très bien vendu. Marseille mérite cette victoire. Marseille a été supérieur à Brest pour moi. Brest, d'ailleurs, c'est plutôt inquiétant. On verra la coupe ou juste après, on en dira 2-3 mots. Pour la LDC et tout, c'est plutôt inquiétant, je trouve. En tout cas, ce que j'ai vu sur ce premier match. Mais le 5-1 est quand même très gentil. Parce qu'à 1-0, l'OM subit 3-4 très grosses occasions qui peuvent permettre à Brest de revenir à 1 partout. Et là, ce n'est pas le même match. Et en plus de ça, tu as le pénaltier arrêté de Ruli. Pareil à 1-0 où tu peux revenir à 1 partout. Donc, franchement, si les Brestois avaient eu les pieds un petit peu plus justes avec un peu plus de réussite, l'OM, au bout de 15 minutes, franchement, peut prendre 2-3 buts. Alors, l'OM marque très vite au bout de 3 minutes. Mais Brest peut très rapidement revenir dans le match. Et pour moi, le 2-0, c'est vraiment le truc qui a mis le coup de massue à Brest. Et après, Marseille a géré. Donc, voilà. Donc, Balerdi, très bon. Lirola était à gauche. C'était Murillo qui était à droite. Et du coup, ça faisait une base à 3 avec Lirola qui montait un peu plus haut. Enrique qui se recentrait un petit peu. Vous connaissez un petit peu maintenant tous les coachs, on va dire, qui pratiquent la possession, utilisent cette formule-là. C'est un peu aussi ce que fait Luce Enrique à Paris avec 3 centraux. Guardiola influence le monde, comme d'habitude, vous connaissez. Cornelius, pareil, nouveau. Bon, pas un très grand match par assurance, je trouve. En plus, c'est lui qui provoque le pénalty. Murillo a fait le taf. Au milieu de terrain, on avait Quentin Merlin, Heuberg. Alors, ce n'est pas ceux qui m'ont le plus sauté aux yeux. Je n'ai pas trouvé que la maîtrise marseillaise s'est faite au milieu de terrain. Parce que je trouve que quand l'OM a attaqué, ça a été très rapidement devant. Et en fait, le milieu de terrain, ça l'a très rapidement sauté pour toucher les 4 de devant. Et inversement, quand l'OM n'avait pas la balle et a un peu subi, je ne trouve pas que le milieu de terrain sont ceux qui sont ressortis pour intercepter, récupérer, etc. Mais ce ne sont pas des mauvais matchs des deux. Et puis, Merlin n'est pas un milieu de terrain de base, même si pendant la prépa, je crois que, de ce que j'ai compris, Dezerbi le faisait rentrer au milieu en le faisant de base, commencer latéral. Mais il rentrait au milieu de terrain et il y a un des deux milieux qui montait un cran, montait d'un cran. Donc, il a un petit peu testé ça en prépa. Devant, Luis Enrique, qui pour moi a fait un excellent match. Il a été vraiment très très bon. Très très bon, Luis Enrique, doublé. Mais même au-delà de son doublé, je l'ai trouvé très très bon, très pertinent. Amin Arit, pareil. Si tu as un Amin Arit de ce niveau-là sous Dezerbi, honnêtement, ça peut donner quelque chose de très très fort. Parce qu'en fait, Amin Arit, moi j'ai toujours aimé ce joueur, même s'il joue à l'OM. Parce que c'est un joueur qui a du ballon. Le souci d'Amin Arit, c'est que le dernier geste. Tu vois, que ce soit la frappe ou la dernière passe, très souvent, Amin Arit, il a beaucoup de déchets là-dedans, dans les 20 derniers mètres. Mais globalement, tu vois, avec un coach comme Dezerbi, qui va, je pense, même si là, il ne l'a pas eu dans la plupart des matchs, je pense qu'il aimera avoir la possession, la maîtrise et tout. Avoir un mec comme Amin Arit, je pense que pour Dezerbi, c'est vraiment très très bien. Greenwood, on en reparlera un peu après, mais le match est top, quoi. Le match de Greenwood est top. Et puis oui, alors il y a tout l'extrasportif que je déteste. Franchement, l'être humain, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le footballeur, il est au-dessus de l'OM, il est au-dessus de la Ligue 1. Pour moi, c'est peut-être l'un des seuls joueurs de Ligue 1 hors PSG qui, justement, a le niveau PSG. Tu vois, il y en a très très peu des joueurs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui, tu te dis, bon, ce mec, tu le mets au PSG, tu le mets, je ne sais pas, moi, à United. Il était à United de base et c'était le prospect, le grand espoir. Mais voilà, tu le mets au Bayern, tu le mets dans ce style de club-là. À Greenwood, en vrai, ce serait un titulaire, limite, ou pas loin, tu vois, dans l'esprit. Il serait, en tout cas, ce serait une option très intéressante et que Marseille récupère ce joueur-là grâce à l'extrasportif. On ne va pas se mentir, si l'être humain n'était pas aussi déplorable, jamais de la vie, il va à Marseille. Mais voilà, oui, le footballeur, si tu t'exclus le côté être humain, le footballeur, tu vois qu'il y a une diff, tu vois, tu vois qu'il est au-dessus du lot. Et l'IY, qui, je trouve, n'a pas fait un match top, même s'il a été buteur, personnellement. Brest, donc le 11 Brestois, je vous le montre, je ne vais pas développer juste côté Brestois. Ce serait bien d'amener une ou deux recrues, là, je pense, parce que si tu pars avec ça en Ligue des Champions, ça va être très léger. Brest qui est resté dans son optique de la saison précédente, de presser, d'aller chercher très haut, d'harceler. Le problème, c'est qu'il te manquait déjà ton numéro 1 au pressing Les Méloux et que l'OM a su quand même plutôt bien ressortir ton pressing. Il n'a pas été très très bon et du coup, tu t'es fait exploser en transition. Et moi, cette équipe brestoise m'a quand même globalement inquiété sur ce match-là, parce que des équipes comme l'OM en Ligue des Champions, tu vas jouer ça à tous les matchs, voire même plus fort. Et là, comme on t'a explosé, alors il te manquait du monde, il te manquait Les Méloux, il te manquait, je ne sais plus qui d'autre, t'étais suspendu et malheureusement, il y a la blessure de Bradley de Loco, mais tu ne l'auras pas de la saison. Donc voilà, si tu continues avec Amavi en Ligue des Champions, ça va être quand même très compliqué. Donc Greenwood, comme on l'a dit, a été buteur au bout de 3 minutes de jeu. Voilà, je ne vais pas me répéter, le joueur est clairement au-dessus de la Ligue 1. Et ça va être vraiment un très, très gros renfort pour l'OM, même si moi, je ne suis pas du tout fan de ce recrutement de la part de Marseille. Je ne suis pas fan que ce mec-là soit dans notre Ligue 1, mais le footballeur est très bon. Géroni Mourouli qui arrête le pénalty, du coup, comme j'ai dit. Et c'est pour ça que la lecture de match aussi peut être très rapidement différente, parce que s'il y a ce pénalty marqué, comme j'ai dit un peu plus tôt, tu reviens à 1-1. Brest a d'énormes occasions aussi, même un peu avant le pénalty et un peu après. Donc, Rouli a vraiment permis à l'OM de très bien démarrer ce premier match. Et aussi, pour une recrue, c'est parfait. Quand tu es gardien, nouveau gardien, que tu arrêtes un pénalty, premier match, c'est dur de faire. Le clean sheet aurait été aussi bien, mais bon, Madi Kamara a mis un but de fou, donc voilà. Luis Enrique, comme j'ai dit, donc il a mis doublé. Il a mis plus de buts, là, sur ce match like de Zerbi que lors de ses 54 matchs avec Marseille. Assez impressionnant. Et même au-delà de ces deux buts, moi, dans le jeu, je l'ai trouvé très très bon. Luis Enrique et Greenwood, dans le jeu, je les ai trouvés vraiment très très bons, même au-delà de leurs deux buts. Tu vois, là où un Eli Wai est buteur, mais un Eli Wai, je ne l'ai pas vraiment aimé. Je l'ai trouvé très, tu vois, Aminari, tu as aussi été très bon dans le jeu. Tu vois, un Eli Wai, je l'ai trouvé limite très absent du collectif, tu sais, pas trop là dans les phases de jeu. Enfin bref, Eli Wai, je n'ai pas trop aimé son match. C'est sûrement le Marseillais avec Cornelius que j'ai le moins aimé. L'Irola qu'on n'a pas trop vu non plus, mais ça a été. Mais voilà, mais Luis Enrique est très bon, comme j'ai dit à Aminari, voilà. Deux passes D plus un pénalty gagné. Mais s'il commence à avoir un petit peu la tête à l'endroit dans les 20 derniers mètres, ça peut vraiment être un très très bon joueur à l'échelle de la Ligue 1. Donc si Dezerbi le fait un peu progresser là-dessus, et puis dans le jeu, même globalement dans la construction du jeu, un mec comme Aminari, Dezerbi va kiffer. Donc l'attaque de l'OM en feu, prometteur, rien à dire par rapport à ça. Malheureusement, il y a eu des faits dans ce match aussi. La blessure de Mbagnac qui va sûrement forcer l'OM à aller chercher quelqu'un d'autre. Le retour de Rongier après 9 mois d'absence, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et du coup, pour finir, un mot pour décrire ce premier match de l'OM version Dezerbi. Très prometteur, même s'il ne faut pas s'emballer. Il y a quand même des trucs qui font que, comme je l'ai dit plein de fois. Mais oui, là Marseille pour moi a quand même les armes pour faire top 4 de Ligue 1 cette année. Maintenant, aller chercher le titre, c'est un petit peu prématuré pour moi. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.